et bonjour à vous amis super indep bienvenue dans notre vidéo de la semaine nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important qu'est ce qui se passe quand on doit ou qu'on veut sortir du régime de la micro entreprise on va voir les différents cas dans lesquels ça peut se produire et quelles sont les conséquences de cette sortie le premier cas évident qu'on a tous en tête c'est le cas où on dépasse les seuils alors on sait qu'on a un seuil de chiffre d'affaires à 72 600 euros si on fait de la prestation de services commerciales ou libérales et à 60 176 1200 euros si on fait de l'achat vente ou éventuellement des prestations d'hébergement donc on sait que si on dépasse ses seuils deux années de suite on est obligé de changer de statut et d'ailleurs si on ne fait rien on va recevoir un courrier de l'USSAF qui va nous dire que suite au dépassement du statut sur deux années consécutives on est passé automatiquement en entreprise individuelle e i éventuellement si on pense que c'est faux si par exemple s'il y avait un pro rata qu'on voudrait contester ou des choses comme ça on a un mois pour effectuer une réclamation en général il se trompe pas trop sur ce sujet là en tout cas par rapport à ce qu'on a déclaré alors ça je vous dis tout de suite c'est pas la situation dans laquelle vous voulez arriver parce que globalement passer en entreprise individuelle il ya peu de chances que ça vous arrange peu de chance que ce soit le meilleur statut pour vous c'est pas impossible mais c'est vraiment peu probable il ya beaucoup d'autres statuts url ou sasu qui seront probablement plus intéressant qu'une entreprise individuelle suivant votre situation l'autre cas évidemment qu'on souhaite à personne mais qui peut arriver c'est tout simplement une cessation d'activité voilà vous avez plus de clients au bout d'un certain temps eh ben vous pouvez tout simplement choisir de fermer votre activité et donc dans ce cas vous remplissez ce qu'on appelle donc le formulaire p2p4 c'est le formulaire de modification ou de fermeture d'une entreprise et comme vous vous comme vous le voyez là sur cette capture d'écran vous pouvez choisir en fait vous précisez quand vous le remplissez si c'est pour une modification ou une cessation et donc pour le cas d'une cessation voilà vous allez cocher cessation vous allez expliquer le pourquoi du comment heureusement ça ne coûte rien mais du coup il faut effectivement faire cette démarche pour que l'urssaf enregistre la cessation d'activité arrête de vous réclamer des déclarations éventuellement des cotisations et c'est toujours une démarche à faire auprès de votre cfe centre de formalité des entreprises en fait c'est quelque chose que vous devez faire au même endroit que là vous avez fait la création de votre structure tout simplement ensuite donc on peut vouloir changer de statut mais on peut vouloir changer de statut à tout moment en fonction de son activité je sais pas par exemple parce qu'on fait de l'achat vente et que finalement au entrepreneur c'est pas ce qu'il ya de plus intéressant alors en général on va passer d'une année sur l'autre on va forcément passer sur une année pleine donc avant le 1er janvier de l'année qui vous avez qui vous intéresse vous allez dénoncer le régime auto entrepreneur alors auprès de l'urssaf en fait c'est auprès de votre cfe encore une fois et éventuellement au niveau du rcs ou du rm et petite subtilité quand vous êtes auto entrepreneur vous savez que vous devez déclarer ce que vous avez encaissé normalement mais alors là comment ça se passe puisque du coup vous allez arrêter votre activité au 31 décembre et donc logiquement vous allez continuer à encaisser de l'argent pour votre auto entreprise sur l'année suivante à moins que vous ayez des clients qui vont payer à date et là tout le monde vous envirait dans ce cas là donc vous êtes dans le seul cas à ce moment là où il va falloir déclarer non pas seulement ce que vous avez encaissé mais également ce que vous avez facturé donc l'objectif c'est que dans votre dernière déclaration de décembre avant de quitter le statut auto entrepreneur vous mettiez tout ce que vous avez à payer comme ça derrière vous en fait vous n'aurez plus de déclarations à faire de toute façon vous n'aurez plus la possibilité de faire des déclarations donc c'est le seul cas dans lequel il va falloir mettre vos factures émises en plus de vos factures effectivement encaissées évidemment le cas le plus courant et celui qu'on vous souhaite c'est que votre activité est grandi et dans ce cas là donc vous voulez créer une autre entreprise type EURL ou SASU ou même quoi pas SARL ou SAS dans ce cas ce qu'il faut bien savoir c'est que si vous faites ça de toute façon à partir du moment où vous êtes inscrit en tant que travailleur non salarié votre auto entreprise sera fermée automatiquement à la date de création de votre nouvelle société mais à la limite encore une fois le mieux c'est d'anticiper et demander vous même et de dire voilà au 31 décembre je veux arrêter mon activité auto entrepreneur et puis je veux passer à telle date sur un autre statut mais si vous le faites en cours d'année pour une raison x ou y de toute façon automatiquement si vous le souhaitez et que vous créez une autre structure vous êtes travaillant non salarié ça va automatiquement clore à date de création de la nouvelle société votre auto entreprise donc là encore attention pour les déclarations à bien passer ce qu'il faut au bon moment et enfin un cas qui peut aussi arriver c'est quitter une micro pour absence de chiffre d'affaires puisque vous savez que comme en micro vous ne payez que sur le chiffre d'affaires que vous encaissez du coup ça signifie que quelque part ça vous coûte rien ou presque un tout petit peu de CFE de garder une auto entreprise ouverte même si vous vous en servez pas du coup il ya effectivement plusieurs personnes qui font ça et qui vont déclarer tous les mois ou tous les trimestres 0 euro pendant plusieurs mois voire plusieurs années c'est effectivement une possibilité mais si vous passez plus de deux ans sans déclarer aucun chiffre d'affaires alors automatiquement l'urssaf va clore votre auto entreprise si jamais c'est parce que vous souhaitiez sachez qu'il est possible de faire une réclamation et de dire non non moi j'ai pas d'activité mais je veux garder mon auto entreprise vous avez droit et il faudra dans ce cas simplement notifier l'urssaf pour leur demander une prolongation alors maintenant quelles sont les conséquences de la sortie d'une micro d'abord attention aux services pro il ya certaines banques en ligne notamment qui vont automatiquement si vous fermez votre entreprise fermer votre compte bancaire ça c'est très très important et ça peut être très problématique parce que comme je vous l'ai dit potentiellement si vous fermez votre structure le 31 décembre vous allez encore payer en janvier peut-être en février voire en avril si vous avez de la tva annuelle des frais liés à votre auto entreprise et donc si le compte ferme vous risquez d'avoir des soucis au niveau des organismes sociaux donc soyez bien vigilant par rapport à ça vérifiez bien que les organismes sociaux ont toujours les moyens de prélever l'argent que vous devez pour votre auto entreprise obligatoirement également vous allez perdre le versement libératoire si vous y avez droit et ça va être pareil pour l'ac en fait toutes ces toutes ces aides auxquelles vous avez droit potentiellement pour la pour la création de votre structure dès que vous allez changer de statut automatiquement vous n'y aurez plus droit ce qu'en général c'est valable pour la première création évidemment si vous n'êtes plus en micro entreprise attention la comptabilité ça n'a plus rien à voir ça absolument plus rien à voir vous n'allez plus être du tout dans un chiffre d'affaires à déclarer chaque mois avec un pourcentage à payer très facile à calculer sur vos charges vous allez être dans une comptabilité de société en général on passe plutôt par un comptable pour ça vous allez devoir produire des bilans des liens fiscales etc donc ça veut dire que déjà vos dépenses professionnelles liées à votre comptabilité vont très certainement augmenter parce que vous allez soit utiliser en général un logiciel soit un comptable pour faire ça alors sachez que vous avez le droit de le faire par vous même mais évidemment c'est à vos risques et périls donc il faut produire des comptes annuels il faut établir une déclaration de résultats avec des tableaux fiscaux donc en gros il faut transmettre toute sorte d'informations ce que vous avant tout ce que vous transmettiez aux organismes sociaux c'était votre chiffre d'affaires globalement parce que tout était calculé à partir de ça quand vous serez en société ce sera plus complexe vous allez leur transférer effectivement votre chiffre d'affaires mais surtout vos revenus et vos revenus c'est pas forcément ce que gagne votre entreprise ça peut être même très très différent donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup plus de choses à transmettre et à partir du moment où vous êtes en société le fait d'être immatriculé donc en fait d'avoir un kbis que ce soit orm ou rcs là c'est plus du tout optionnel c'est vraiment obligatoire donc d'ailleurs c'est pour ça que quand vous demandez des documents légaux je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet du kbis où je vous expliquais quand on vous demande un emprunt ou quoi en général vous demandez un kbis pour justifier votre identité quand quand et il faut savoir quand un coton entrepreneur ça vous concerne pas forcément par contre dès que vous serez en société c'est certain vous aurez un kbis vous aurez des bilans vous aurez des liens fiscales etc donc c'est effectivement beaucoup plus beau voilà j'espère que vous aurez beaucoup moins de questions maintenant sur quelles sont les conséquences de votre sortie quand et comment il faut sortir et comment le faire de la bonne façon mais comme d'habitude si vous avez des questions on est à votre disposition par mail et sur les réseaux sociaux merci beaucoup merci beaucoup